Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, réapparition de Nye Mwandan Semi, le chef de la secte Bunduja Congo en République démocratique du Congo. Après son évasion spectaculaire de la prison de Makala, Kinshasa, il y a deux ans, le chef de la secte n'était pas réapparu dans le pays. Au Rwanda, les soquelles du génocide sont toujours présents. 25 ans après la tragédie, entre 25 et 37% de Rwandais souffrent de troubles psychologiques, stress et dépressions sont les troubles les plus fréquents. Et puis, nouvelle découverte archéologique en Égypte. Il s'agit d'un ensemble funéraire constitué de sépultures en calcaire, palmi, les trouvailles de grands prêtres de l'Ancien Empire ont été identifiés. Mais tout d'abord en Guinée, sept militants contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Kondé ont été interpellés, arrêtés samedi 3 mai à Kinja. Ils ont été condamnés mardi à trois mois de prison ferme pour entrave à la liberté de manifester et pour trouble à l'ordre public. Les sept membres du Front National pour la Défense de la Constitution devront également payer une amende de 500 000 francs guinéens. Leur avocat dénonce une condamnation injuste. A noter qu'un des manifestants est porté disparu, selon son avocat. Il n'a plus été vu peu après son interpellation samedi dernier par les forces de l'ordre. À la surprise générale, Niemu Ndansimi est réapparu ce lundi ici, mais à Kinshasa, deux ans après son évasion spectaculaire de la présence de Makala dans la capitale congolaise. Le chef du mouvement politico-religieux, Bundu Jamayala, avait été arrêté le 3 mars 2017, suite des affrontements entre ses adeptes et les forces de l'ordre dans la capitale congolaise. Reportage de notre correspondant, Jacques Mboka. Il était donné pour mort lors de l'évasion de la prison centrale de Kinshasa, appelée communément Makala. Le chef de la secte politico-mystique, Bundu Diakongo, s'est montré de nouveau ce lundi six mains à Kinshasa. C'est au cours d'un point de presse, tenu par Olengankoi, président du Conseil national des suivis de l'accord, que l'homme a été présenté à la presse. Voilà aujourd'hui, Neemwana Semihela, il n'a pas été tué, ni par le régime passé, ni par le régime actuel. Donc, il est là. Dans une brève intervention devant la presse, le chef spirituel de Bundu Diakongo a déclaré venir consolider la paix. Aucune allusion faite sur les lieux et les conditions dans lesquelles il a vécu après son évasion spectaculaire de la prison la plus sécurisée du pays. Un pays dont les citoyens sont constamment inquiets ne se développera pas. C'est pourquoi je suis venu pour consolider la paix dans ce pays. Je suis venu pour travailler avec la gauche et la droite pour qu'on puisse connaître la paix dans notre pays. C'est donc à l'aube de 17 mai 2017 que les adeptes de la secte politico-mystique Bundu Diakongo avaient lancé l'assaut sur la prison de Kinshasa où étaient détenus leurs leaders. Des morts, notamment à coup de machette, dont deux géoliers avaient été enregistrés. L'évasion de Neemwana Semihela avait fait de lui l'ennemi numéro un des forces de l'ordre qui se sont lancés sans succès à sa recherche. Nouveau financement pour le Burkina Faso, le pays obtient 10 millions de dollars pour un projet d'électrification rurale. 42 localités du pays sont concernées par ce projet qui permettra aux populations de disposer d'une énergie solaire à coût de 110 francs CFA. Ange Bujino-Megno. Le Burkina Faso a obtenu un nouveau financement de 10 millions de dollars pour son projet d'électrification rurale. Octroyé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, ce financement devrait permettre de couvrir les besoins en électricité de 42 localités du pays. Depuis 2017, l'État burkinabé a lancé un programme spécial d'électrification rurale qui prévoit d'électrifier 22 000 foyers ruraux d'ici 2025. L'enjeu au niveau rural est très important parce que vous savez qu'il y a des unités économiques, qu'elles soient micros ou pas, mais en tout cas les ménages aussi ont besoin d'électricité. Il y a l'énergie solaire qu'on est en train d'exploiter, mais véritablement l'accès à l'énergie est un défi majeur dans ce sens que le coût d'accès reste toujours quand même élevé. Malgré le fait qu'il dispose de la plus grande centrale photovoltaïque de la sous-région avec une capacité de production annuelle de séquence 6 gigawatts par heure, le Burkina Faso fait face à une grande insuffisance énergétique. L'accès à l'électricité demeure faible avec un taux d'électrification national de 18,8%. Le gouvernement inscrit cela dans ses priorités. C'est pourquoi d'ailleurs on a mis en place l'agence d'électrification rurale pour permettre aux ménages ou aux petites et moyennes entreprises d'avoir accès à l'électricité. Le projet d'électrification rurale lancé par le gouvernement burkinabé prévoit de mettre à la disposition des populations une énergie solaire au coût de 110 francs CFA le kilowattheure. 140 étudiants congolais seront rapatriés de Cuba. Ces apprenants en médecine sont accusés d'avoir mené courant mars dernier un violent mouvement de revendication de bourse. Mais pas que. Il y a aussi parmi eux des étudiants qui retourneront au pays pour insuffisance de résultats et d'autres volontairement. Face à cette situation, le gouvernement a rencontré leurs parents mardi 7 mai à Brazzaville pour leur assurer des dispositions prises en vue de leur apatriement. Pour rappel, un mouvement de protestation l'ancien fait mars par des étudiants congolais à Cuba pour attirer l'attention sur le non-varsement de leur bourse par l'État congolais depuis plus de 20 mois est à l'origine de cette affaire. 25 ans après le génocide, le Rwanda pense les plaies du traumatisme. Selon une récente étude, entre 25 et 37 % de Rwandais souffrent de troubles psychologiques. La dépression et le stress post-traumatique viennent en tête des problèmes mentaux auxquels font face les populations. Reportage de notre correspondant, fratène Daki Aysanga. Selon une étude réalisée par le ministère rwandais de la Santé avec l'Association rwandaise des psychologues, entre 25 et 37 % des Rwandais souffrent d'une maladie mentale. 25 ans après le génocide, l'état psychologique des victimes semble s'améliorer selon les spécialistes, même si le nombre reste relativement élevé, surtout parmi les rescapés du génocide. La réalité empirique, que ce soit clinique, mais également les recherches qui sont faites au Rwanda, montrent que les cas de trauma sont encore très, très importants. En termes de chiffres, on va voir que la population générale, au moins 3 % de la population, présente des signes visibles du trauma comparé à la population des survivants. De toutes les maladies mentales, la dépression vient en tête avec 11,9 % et le stress post-traumatique qui prend 11,5 % des Rwandais qui ont participé à l'enquête. Tout cela, en plus des troubles liés au changement des conditions de vie. Le développement, la technologie, la pression sociale, l'économie qui se développe rapidement, c'est autant de mouvements qu'on observe dans d'autres pays dits développés sans même avoir vécu les génocides. Donc, je veux dire, la détresse psychologique associée au génocide devient un plus, en plus de ce qui est déjà possible pour tout le monde. La recherche a également montré que 61,7 % des répondants souffrant de maladies mentales savaient ou cherchaient de l'aide professionnelle. Cependant, seulement 5,3 % d'entre eux ont demandé ce soutien, d'où la nécessité de prendre mesures adéquates selon les experts car ce sont des vies qui sont un jeu. Des trésors archéologiques découverts au pied des pyramides de Gizeh en Égypte ont été découvertes le 4 mai dernier. Il s'agit d'un cimetière de l'ancien empire égyptien datant il y a près de 4 500 ans parmi les trouvailles, des tombes en bois coloré et des statues de calcaire. Découverte avec Gladys Mouamba. Nouvelle découverte archéologique en Égypte. La découverte d'un cimetière près des grandes pyramides de Gizeh a été dévoilée le 4 mai 2019. Un ensemble funéraire constitué de sépulcres en calcaire datant de la Vème dynastie, plus précisément issue de la période située entre 2494 et 2345 avant Jésus-Christ. Deux grands prêtres de l'ancien empire ont été identifiés, Benuika et Nui. Découvrir une tombe de l'ancien empire au sein de la 26e dynastie est très important. Cela nous parle des personnes qui ont maintenu le culte du roi. Les tombes des ouvriers sont complètement différentes. Les tombeaux des ouvriers sont très importants. Ils prouvent au monde entier qu'ils ont construit des pyramides, qu'ils étaient égyptiens et qu'ils n'étaient pas des esclaves. Rien qu'au cours du premier semestre 2019, l'Égypte a annoncé une série de découvertes antiques, notamment une tombe de 3500 ans et une momie dans un cercueil non ouvert datant d'au moins 1069 avant Jésus-Christ sur deux sites de la ville de Luxor dans le sud du pays. Toute découverte archéologique, même la plus petite, ajoute beaucoup à nos connaissances en égyptologie. Nous avons découvert un petit cimetière situé au sud-est des pyramides de Gizeh, une tombe bien conservée datant de la seconde moitié de la cinquième dynastie et des cercueils colorés. Les fouilles ne font que commencer et je pense que nous avons plusieurs saisons pour travailler dans cette région. Les autorités égyptiennes espèrent que ces découvertes contribueront à dynamiser l'industrie touristique qui a représenté près de 12% du produit intérieur brut en 2018 et qui génère environ 2,48 millions d'emplois. Ces dernières trouvailles feront très certainement partie des œuvres à découvrir dans le Grand Musée égyptien dont l'ouverture est prévue en 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.